Le don d'organes consiste pour une personne à donner un ou plusieurs de ses organes de son vivant ou après sa mort afin de sauver ou améliorer la vie d'autrui. Toute personne, quel que soit son âge, peut potentiellement être donneur ou donneuse si ses organes sont en bonne santé. En moyenne, un donneur unique peut sauver jusqu'à 10 vies en donnant des organes vitaux comme le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas et les intestins. Si la grande majorité des Français est favorable au don d'organes et que 9 personnes sur 10 pensent qu'il est important de faire part de sa position à ses proches, seulement 1 personne sur 2 en a effectivement parlé. C'est ainsi que par manque d'échange ou de communication, qu'un tiers des proches d'un défunt refuse que les organes de ce dernier soient cédés alors qu'il était consentant. Ainsi, discuter avec sa famille ou son entourage est crucial afin de clarifier votre volonté afin de vous assurer qu'elle sera connue et respectée après votre décès, éviter le stress et les conflits pour réduire les désaccords et la tension parmi les proches au moment du décès, faciliter les démarches pour permettre à votre entourage de transmettre rapidement votre souhait aux équipes médicales, encourager la réflexion familiale en incitant d'autres membres de la famille à exprimer leurs propres souhaits, respecter les procédures légales pour ajouter une sécurité supplémentaire afin que votre volonté soit respectée en complément possible du registre national des refus. Parce qu'il existe en France un fichier national des refus et non des acceptations, parce qu'aborder la mort et plus spécifiquement celui du don d'organe post-mortem reste un sujet délicat, parce qu'il existe encore une certaine méfiance vis-à-vis du système de santé et des processus de prélèvement et de transplantation d'organes, parce que 1000 personnes meurent chaque année faute de recevoir une greffe à temps, il est essentiel de faire part à vos proches de votre souhait de donner ou non vos organes et d'encourager chacun à envisager cette démarche altruiste qui peut sauver des vies. Don d'organes, tous donneurs, tous receveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada